Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un produit bien sympathique, original et technologique puisqu'il s'agit ici de cette mini imprimante thermique connectée. Les imprimantes thermiques vous les connaissez déjà puisque ce sont celles en fait qui vont imprimer les petites facturettes, les petits tickets de caisse que vous recevez quand vous faites un achat dans un magasin. Ensuite voilà elles vont traîner dans votre poche ou dans votre portefeuille. L'avantage ici de ces imprimantes thermiques c'est qu'elles ne nécessitent pas en fait de cartouche d'encre pour pouvoir imprimer sur un support. Alors le système de la machine est assez complexe et en fait ça va transmettre de la température. C'est la température qui va afficher le texte ou l'image sur un papier spécifique qui va réagir à la chaleur. Alors par contre ici cette mini imprimante de la marque Colstel n'est pas faite pour imprimer les mini facturettes. Vous allez voir c'est possible par la suite mais c'est pas le but ici de cet appareil qui est connecté. Donc connecté à votre smartphone via le bluetooth, bluetooth 4.0 et via une application qui va vous permettre d'imprimer tout ce qui se trouve dans la mémoire de votre smartphone. Alors ça peut être des textes, ça peut être des dessins, ça peut être des photos, ça peut être des factures, ça peut être des cartes de visite. Bref tout ce qui se trouve dans votre téléphone vous allez pouvoir donc le transférer et l'imprimer ici avec cette imprimante. Alors c'est vrai qu'il y a un côté comme ça super ludique de pouvoir imprimer rapidement une photo et de la donner à ses amis ou à sa famille pour pouvoir les coller quelque part ou la garder en souvenir. Mais ça peut aussi être un véritable appareil professionnel, à usage professionnel et bien sûr je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. On commence tout de suite avec les caractéristiques techniques ici de cette imprimante. Alors c'est une imprimante très compacte, vous allez pouvoir facilement la glisser dans un sac ou même en poussant un petit peu dans une poche. Elle est en deux parties, il y a la partie d'impression et ici une autre partie avec le rouleau de papier, on en parlera un peu plus tout à l'heure, qui se fixe donc à l'arrière pour pouvoir alimenter l'imprimante. Alors bien entendu cette imprimante fonctionne avec de l'électricité et il y a deux modes d'alimentation possibles. Le premier c'est via ce port USB-C en le branchant ensuite via un câble et bien sur un chargeur de téléphone ou sur un port USB d'ordinateur. Mais ça sert aussi pour recharger la batterie intégrée ici à cette imprimante, ça c'est le deuxième mode d'alimentation en étant 100% nomade. Il y a une batterie de 1000 mAh à l'intérieur avec une belle autonomie puisque ça peut vous permettre d'imprimer jusqu'à 40 mètres de papier, ce qui représente environ 600 photos, donc vous voyez que ça consomme très très peu et ça c'est pratique. Sur le côté de l'imprimante vous avez deux boutons, un premier bouton on, off pour allumer et éteindre l'imprimante. Et en dessous un autre bouton, clap, qui va faire ouvrir l'imprimante et on voit un petit peu mieux comment ça se passe à l'intérieur. C'est ce bouton là que vous allez utiliser pour changer ou charger le papier à l'intérieur de l'imprimante. Pour mettre le papier thermoréactif à l'intérieur de l'imprimante, vous allez voir, vous avez ici ce petit boîtier bien pratique. Vous allez voir, vous n'allez pas être dépaysé pour mettre le rouleau de papier, ça ressemble à du papier essuie-tout. Donc vous allez glisser votre rouleau à l'intérieur et ce qui est pratique ici avec ce boîtier, c'est qu'il va se positionner sur l'imprimante assez facilement puisqu'il y a des petits aimants qui vont bien positionner le boîtier. Il ne reste plus qu'à tirer le papier. Je vais le glisser ici dans les petites guides, les petites cales, bien les serrer pour être au bon format. Tirez un petit peu le papier jusque sur la sortie de l'imprimante et il suffit ensuite de refermer l'imprimante et elle est prête à l'usage. Alors petite astuce quand même pour la mise en place du papier, le papier n'est pas thermoréactif des deux côtés. La partie réactive se trouve à l'intérieur du rouleau, à l'extérieur par contre ça ne sera pas réactif. Donc positionnez le rouleau de cette manière là pour que ce soit donc la partie intérieure qui soit en contact avec le système d'impression thermique. Sur notre site pearl.fr vous allez trouver donc des rouleaux pour remplacer, pour les changer, pour alimenter votre machine, des rouleaux papier classiques, mais aussi des rouleaux de papier de couleur et des rouleaux papier autocollant pour pouvoir ensuite coller vos photos, vos petits textes un petit peu partout. Ça c'est aussi assez sympathique, assez ludique. Et voilà pour la partie imprimante, la partie matériel c'est ok, c'est en place, on passe maintenant donc à la partie logicielle. C'est donc une application que vous allez donc télécharger et installer sur votre smartphone. Cette application existe en version iOS et en version Android, vous la téléchargez et vous l'installez. A partir de l'application vous allez ensuite appairer votre smartphone avec l'imprimante, c'est à dire les associer pour qu'ils travaillent ensemble. Et ça, ça se passe en haut à gauche au niveau de l'application. Donc vous allez voir, c'est soit une recherche automatique qui le trouve du premier coup, sinon le modèle ici qui correspond à cette imprimante est le modèle M03. Donc vous activez le M03, donc ça se passe en Bluetooth 4.0. Alors ça va vous permettre de pouvoir envoyer beaucoup de données assez rapidement, de ne pas avoir besoin de trop attendre pour pouvoir imprimer une photo. Et sinon la portée c'est jusqu'à 10 mètres, mais bon en général vous allez être quand même à proximité avec votre téléphone de l'imprimante, donc avec connexion Bluetooth. Ensuite au niveau de l'application, vous allez pouvoir explorer toutes les fonctionnalités. Alors on voit éditer une note, alors évidemment là vous écrivez un texte avec la possibilité de l'imprimer. Vous avez la possibilité donc d'aller dans vos images, c'est à dire dans vos bibliothèques images, de pouvoir imprimer une image. Vous avez la possibilité de numériser, en fait là on passe par l'appareil photo et donc c'est là ensuite qu'on va pouvoir donc imprimer via l'imprimante. Alors ces trois premières fonctionnalités, d'écrire des textes, de numériser ou d'imprimer une image, c'est celle que vous allez utiliser le plus souvent. Par contre plus bas, il y a d'autres fonctionnalités bien pratiques auxquelles on ne pense pas forcément. La première c'est bloc de modèle. Là dedans vous allez trouver donc des modèles créatifs que vous allez pouvoir customiser. Alors il y a un peu de tout, il y a des choses sympas, on va dire esthétiques, mais aussi la possibilité d'imprimer des plannings par exemple, ou d'imprimer aussi des cartes de visite et donc d'avoir votre carte de visite personnalisée à imprimer directement à un client par exemple lorsque vous voulez lui en donner une. Autre fonctionnalité, c'est petit caractère. Petit caractère, ça va vous permettre d'utiliser éventuellement ici cette imprimante pour imprimer des petites étiquettes de marquage, notamment avec le papier autocollant par exemple. L'autre c'est impression web, ça c'est génial. Vous allez prendre impression web et vous allez pouvoir naviguer via votre explorateur classique sur internet et lorsqu'il y a une page internet que vous voulez imprimer, et bien vous appuyez sur impression et cette page va s'imprimer donc sur votre imprimante. Bien pratique aussi dans certains cas. Ensuite il y a la boîte à outils, alors dans la boîte à outils vous trouvez un outil bannière, alors là par contre ça va faire une seule ligne et ça va s'imprimer sur toute la hauteur de votre papier pour faire une petite bannière de bienvenue. Envoyer un texte ou un petit marquage sur une voiture provisoire par exemple, ça peut servir à ça. La possibilité aussi d'imprimer une règle de papier. Voilà, si vous avez votre imprimante et vous n'avez pas de règle, et bien vous avez la possibilité d'imprimer une petite règle donc à la bonne taille pour pouvoir mesurer les choses. Ensuite il y a la fonctionnalité document qui va vous permettre d'imprimer tous les documents que vous avez sur votre téléphone. Alors on a vu les photos, ça c'est fait, mais les documents, surtout les documents texte ou les PDF par exemple, pour imprimer une facture que vous avez perdue ou il vous faut une preuve papier, et bien vous avez la possibilité de l'imprimer ici avec cette fonction. L'autre fonction c'est OCR. Alors OCR ça ressemble beaucoup à la partie scan, à la différence près, c'est que OCR c'est un système de reconnaissance de caractère. Par exemple, vous prenez un objet sur lequel il y a un texte, vous mettez en mode OCR, et en fait, si vous voulez, votre téléphone va décrypter les lettres, il va reconnaître les lettres, pour pouvoir écrire le texte ensuite sur un format texte plus classique, donc en enlevant le système de photos mais avec le texte écrit. Donc là vous voyez qu'il y a plein de fonctions plutôt ludiques qui vont vous permettre d'imprimer des petites choses sympas, des photos, des dessins, faire des petites décorations rigolotes, des choses comme ça, mais il y a aussi des fonctionnalités et des applications bien professionnelles, bien pratiques, notamment pour les professionnels qui sont toujours en déplacement, en mode nomade. Là vous avez quand même votre petite imprimante reliée directement à votre smartphone, ça peut être bien pratique dans de très nombreux cas. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce produit avec les images de test que vous pouvez voir au niveau de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao !